Bonjour à tous. Les journaux reçus ce mercredi 7 novembre à Prestige TV traite de divers sujets, dont la visite du directeur général de la Sénégalaise des Hauts chez le Khalif général de Tigiane, Serine Baissi Mansour, et la politique. Démarrons par l'observateur concernant l'appel d'offres pour un contrat d'affermage, suite à la visite du directeur général de la Sénégalaise des Hauts chez le Khalif général de Tigiane, Serine Baissi Mansour, le journal, note à sa paille 5 que la SDE traîne Suez chez le Khalif général de Tigiane. Toujours concernant la visite du directeur général de la Sénégalaise des Hauts chez le Khalif général de Tigiane, Serine Baissi Mansour, le quotidien Vox Popli précise que rien n'est sorti de l'entretien qui s'est tenu entre le directeur général de la Sénégalaise des Hauts et le Khalif. Le journal rappelle que cet entretien qui s'est tenu à huis clos entre dans le cadre des préparatifs du gamme annuelle de Tewaouane. D'après le quotidien, le directeur général de la SDE s'est aussi entretenu avec les journalistes sur la question de l'attribution provisoire du marché d'affermage de l'hydraulique urbaine au groupe Suez au détriment de la SDE. Abdoulbal précise que la Sénégalaise des Hauts qui gère l'eau au Sénégal depuis 1996 n'entend pas se laisser faire. Parlons à présent de la politique avec la réunion du secrétaire exécutif national de l'APR, mais qui engage la guerre à titrer le quotidien. Le journal informe que le congrès ordinaire de l'APR est transformé en congrès d'investiture de Benno Bokuyakar. Le président satisfait de la collecte de signatures pour son parrainage, toujours selon le quotidien, Yousar est maintenant à la tête des cadres du parti et Abdoulaye Diagne gèrent désormais les élèves et étudiants républicains. Parlons toujours de politique avec la sécurisation du scrutin présidentiel. Le nouveau cheval de bataille de l'opposition pour Malé Gakou, Maki veut faire le forcing au premier tour. Maître Adama Gueye, de son côté, déclare que tous les indicateurs laissent penser que l'élection prochaine risque de ne pas se passer dans les conditions de transparence. Parlons de toute autre chose, la gestion de Petrosen, les failles de Momodou. C'est le titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Népotisme, refus du droit à un syndicat. Le directeur général refuse de parler des affaires de Petrosen sur la place publique, poursuit le journal. Terminons par le sport, Ligue des champions, quatrième journée. Le journal Le Stade nous informe que le premier qualifié pour les huitièmes de finale est le Barça, même en cas d'égalité à trois dans son groupe B, la bande de Lionel Messi, ménagée mardi, sera qualifiée. Paris Saint-Germain a raté l'occasion de prendre l'athlète du groupe de la mort en concédant le nul à Naples, un but partout. C'est en revanche terminée pour Monaco, qui s'est abordé face à Brooks, 4 buts à 0, et est officiellement éliminé de la Ligue des champions. A vos journaux et très bonne lecture.